...la direction de la 3ème bille... Quand ils sont en super forme et qu'ils se sentent vraiment bien, oui. Ah oui. Ils essayent vraiment de toucher la 3ème bille d'un certain côté. Ils essayent de faire remonter la blanche là. Voilà, il a bien ouvert la 3. De nouveau, une belle position. Il va pouvoir ici jouer, croiser la rouge, une bande, deux, trois bandes. Arriver sur la blanche. Alors la rouge, à mon avis, va venir toucher la grande bande ici et va retourner dans la zone, dans la zone du coin. Souvent une bille dans la zone du coin parce que fatalement, elle est plus facile d'accès. C'est même de jouer un peu plus fort, donc il a choisi de placer la rouge dans l'autre coin. Voilà, il ouvre bien la 3. La rouge dans le coin. Il va, à mon avis, essayer maintenant de jouer sur la bande ici, sur la grande bande à gauche. Faire le tour ainsi en 4 bandes. Et la blanche va faire un aller-retour. Toucher la grande bande de l'en face, puis revenir où elle était et retourner une 3ème fois de l'autre côté de la bande normalement. Voilà, voilà, voilà Blanche qui va à son tempo, se remettre tout près de la bande. C'est incroyable. C'est une pression qui m'a raté. Voilà, j'ai l'impression que c'est très facile, mais croyez-moi. Sur le billard 2. Et c'est Miss Aguiner en flamme, lui. Le billard 1. Voilà, série de 8 pour Marco Zanetti. Est-ce qu'il va jouer sur la bande avant, je pense, ou devant, non. Oui, il joue devant l'habit. Une, deux, il va déjeuner. Mais il a pris soin de laisser la vie joueuse, tout près de la rouge, pour laisser de compliquer. Est-ce qu'il est généralement des séries ? Des seuils psychologiques pour... Ici, non, parce qu'on joue en 15 points, donc là, ils ont tous déjà fait une série de 15, évidemment. Mais le seuil de 20, par exemple, c'est un cap très important, peut-être psychologiquement pour certains joueurs. Peut-être qu'on joue les parties, on joue les 7 de 15. Une bricole en 4 bandes, je pense. Une, deux, trois, quatre, il va sûrement essayer de venir par derrière, voilà. Ouf, il a raté de toucher la... Revenir sur la rouge. En attendant, beaucoup moins pour CMI. Il va jouer CMI. Il est en train de prendre un point de repère. Il va jouer bricole en effet contraire, c'est bien possible. C'est possible qu'il joue sur la grande bande avec de l'effet à droite. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Jouer sur la grande bande avec de l'effet à droite. Toucher. Petite bande, un petit peu trop gros. C'est raté. L'occasion peut-être maintenant pour... D'essayer de revenir au score. Alors, il va bien attaquer évidemment là la jaune. La jaune touche la petite bande. Voilà, grande bande. Il a pris un petit peu fin. Voilà, il a été obnubilé évidemment par le trajet de la 2. Il fait cette bande-ci parce que si il prenait la grande bande, il serait resté dans la région. Un risque de contre par après. En attendant, toujours... CMI va... Certainement aussi, lui-même essaye de devoir se défendre. Voilà. CMI va jouer sur la blanche. avec du côté gauche avec légèrement un peu de l'effet à droite. Voilà, pour revenir droit. Grande bande, petite bande. Laissez passer la blanche. Et magnifique. Alors, il est en train de regarder s'il est possible d'attaquer la blanche. Il est en train d'aller toucher d'abord la grande bande, puis la petite, et revenir. Rien n'est moins sûr. Coup très difficile. Il va quand même essayer. Ouais, il doit quand même aller, je pense. Un petit peu d'effet. Pas de trop. OK. Très bien. Déjà à deux. Il arrive déjà. Regardez. Certainement joué la roue en rétro. Oui, il va jouer la rouge. Retire mon gros. Dans le coin en haut à gauche. Et alors ça revient. Toujours avec un jeu ouvert. Il va jouer quatre bandes sur la rouge. À moins qu'il ne joue d'entière sur la blanche. Trois bandes. Je pense que son jeu est plutôt lâché les coups. Donc il va certainement... Attention aux contres. Donc il va prendre suffisamment pas que la rouge soit sur son chemin. Ça descend. Par contre la rouge remonte. Par contre la rouge remonte. Très à trois. C'est le score aussi de Semi-Seguiner sur le billard 1. Donc pour les deux équipements de très près. Il a choisi de jouer cinq bandes. C'est très bien. Voilà. Balle de sept pour Semi-Seguiner sur le billard 1. La troisième reprise. Balle de sept pour Marco Zanetti sur le billard 2. À la troisième reprise. Peut-être à la quatrième. Bon. Voilà. Il va essayer de jouer maintenant. Le tir de billard. Toucher la blanche. Pas trop gros. Pas trop fort. Côté gauche. Et voilà. Il a fait rondement mener. Un 7 à 0 pour Semi-Seguiner. Il ne faut pas faire eu de couleront. Il a tout allé sur le billard 2. Si c'est possible. Le 7 pour Marco sur le billard 2. Je ne sais pas si on saurait y aller. On va arriver peut-être un peu en retard. Voilà. Il a choisi un effet. Voilà. Très élevé. Deuxième set. C'est Semi-Seguiner qui va commencer. Les supporters sont là pour tout. Mais bon. 15 pour Seguiner. 3 pour Codron. Et 15 pour Zanetti. Et 3 pour Typhoon. Je pense. Donc. Plus 5 points pour la Turquie au niveau Carambole. Codron. Alors Semi. On va aller chercher la 3e bande en dessous. Juste avant la blanche. Très bien joué. On va aller chercher la 3e bande en dessous. On va aller chercher la 3e bande en dessous. Voilà. 1, 2, 3. Oh. Un petit peu trop court. Je pense. Il va prendre le contre. Non. Il n'a pas le contre. Bon. Il est tué. Bien sûr. Bien sûr. Alors. Voilà. Les deux joueurs là. En même temps. La bagarre. Est-ce que de façon générale. Celui qui a statistiquement plus de chances de remporter le 7. Oui. Bien sûr. On peut bénéficier d'une reprise supplémentaire. Exactement. Semi vient de commencer. Voilà. Le point est bon. Tout juste. Ah non. Il n'y a pas. Ah bon. Frédéric va s'assurer d'avoir raté le point. C'est possible. Il regardait l'entrée. Peut-être pour arriver. Ouf. Oui. Bien sûr. Il fait un peu de show. Il fait un peu de show. Il pourrait jouer. Demasser. Plusieurs fois la bande. Et puis toucher la rouge. La blanche par l'intérieur. Oui. Il va jouer la blanche par l'intérieur. Petite bande. Grande bande. Passer devant la rouge. Allez sur la grande. Oh non. Il joue bricole. Au niveau de l'intérieur. Très bien. Quand il joue comme ça. Évidemment qu'il est. Il joue au niveau supérieur. Mais bon. Ça peut tourner. Il peut baisser un peu de... Absolument. Absolument. L'Europe individuelle cette année-ci. Et c'est Frédéric qui est devenu champion d'Europe. On peut nous écouter. Mais c'est pas bien grave. Dans le coin. Et s'il peut croiser la rouge par le... Il a l'air trop sûr. Il prend son temps. Il a quand même joué, je pense. Il a senti quelque chose. Il a senti quelque chose. Voilà. Première toute petite faute du joueur turc. Frédéric. Oui. Il a tué un petit quelque chose. Il va... Enfin... La vie du joueur turc est allé. Se coller là contre... Contre la petite bande. Jamais évident. Frédéric. Il va dans le coin. Dans le coin haut à gauche là. Revenir. Au milieu de la... Enfin à la grande bande. Et il va les glisser. Juste à côté. La vie de semi. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et oui, il faut un petit peu de réussite aussi, il faut que ça tourne un tout petit peu, et il était tellement bien joué, il va juste à côté, ça ne tourne pas encore pour fret, mais peu de chose, alors le coup de semi, la blanche, sur la blanche certainement, voilà, mais il y a un danger de contre, alors il va essayer de couler, carrément toucher la grande bande, la petite qui tourne, et puis aller chercher la rouge, mais un tout petit peu trop fin, et la rouge par 5 bandes, peut-être 6 ou 7, sans revenir, on est de l'autre côté, voilà, attention de ne pas aller trop dans le coin, avec la vitesse qu'il a, il ne peut pas avoir trop de carré, c'est très bien, 7 bandes, il y a une la rouge, est-ce que généralement sur un coup comme ça, la 3NB va être attaquée par l'arrière, ça dépend un petit peu, ça peut prendre le coin comme ça ralentit la bille, et on a plus de contre-coups. Alors, ici il peut jouer, voilà en face de lui, enfin, sur la jaune, pour aller prendre la grande bande, la petite bande, sinon, là il peut revenir dans le trajet, il a décidé de jouer ça par le carré, oh, il va avoir trop de carré, c'est incroyable, il a joué un petit peu trop, il a joué la rouge, il n'est pas très content, c'est vraiment dur, très rouge, très concentré, la fumée, alors c'est mis de nouveau avec une belle position, prend bien son temps, il va jouer sur la rouge, du côté droit, grande bande, et il joue à côté, de nouveau, une erreur de semi, franchement, c'est un point jouable, en train de baisser un petit peu de rythme, donc Frédéric, évidemment, devant un noir au papa, il va peut-être devoir jouer un accordéon sur la rouge, ou un croisé rouge, il n'a rien à jouer, simple, s'il croise la jaune, il ne peut pas aller suffisamment loin pour aller jusqu'à, la rouge serait ici, c'est un peu plus bas, la jaune serait beaucoup plus facile, mais on ne sait pas remonter si haut, donc à mon avis, soit il joue l'accordéon, ou soit il va jouer sans effet, sur la droite, petite bande, grande bande, petite bande, c'est ce qu'il va faire, avec un tout petit peu, ou l'accordéon, accordéon par le coin, voilà, superbe, alors il peut croiser la rouge, je vais sur la rouge du côté gauche vers l'arbitre, de nouveau écart en vol, position, ne veulent pas encore se mettre, toujours quelque chose à faire, ouais, allez, on continue à travailler pour l'instant, ça va bien finir par tourner, jouer très gros, la jaune derrière, derrière la rouge là, entre la grande bande et la bande, peut-être, non, voilà, j'ai passé, développé, troisième bande, tout ça, ce qu'on connaît, c'est difficile, et toujours pas, peut-être, celui-ci, il était là, tout petit peu moins, et encore, prendre suffisamment de billes, regarde la ligne d'arrivée, pour voir si je prends la grande bande, le coin, en dessous à gauche, non, ouais, sec, plein la rouge, oui, c'est ça, plein la rouge, tension au contre, la rouge s'en va bien, il arrive, il a été voir tout à l'heure, pas de problème, alors ici, on va voir si la rouge est dans l'axe, un petit peu plus, là, il aurait joué finesse, à l'intérieur, sur la jaune, pour arriver à la petite, alors, il va jouer sur la rouge, peut-être, il est en train d'étudier la situation, peut-être, au accordéon, sur la jaune, pas trop, la rouge, oui, il va jouer la rouge du côté gauche, avec un peu d'effet à droite, toucher la petite bande, revenir sur la grande, ah, un petit peu trop d'effet, peut-être, oui, un peu trop d'effet, on s'est mis maintenant, il est mené, 5, alors que, chez Marco Zanetti, c'est 5 à 3, 5 à 4, maintenant, alors, c'est mis ici, il va attaquer, là, la blanche très pleine, à mon avis, il va toucher, à jouer sur la gauche, voilà, hop, hop, juste à côté, c'est nouveau, très bien joué, on a manqué de peu, allez, position pour Frédéric, position pour Frédéric, qui peut jouer sur la jaune, 5 bandes, oui, j'ai raté d'un rien qui dit, et voilà, je rate d'un rien, donc un peu de réussite, et voilà, tout de suite, il va bien attaquer la jaune, on va prendre du côté gauche, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, et il va chercher la rouge, c'est un point qui est plus classique, c'est-à-dire qu'on peut jouer, voilà, oui, mais c'est plus normal, il y a moins à être calculé, donc ils ont, pour la rouge, il est fait, petite bande, grande bande, pour qu'il, oui, tout juste, mais quand même, il ne caramole pas du bon côté, pratiquement lâché, enfin, tout va, tout va bien quand même, il peut jouer à l'intérieur de la rouge, enfin, la rouge du côté droit, grande bande, et revenir sur la jaune, il va aussi essayer de s'appliquer le coin supérieur droit, là, vient la grande bande en face, voilà, peut-être pour ne prendre aucun risque, ne voulant pas laisser l'opportunité, que si jamais il se passe quelque chose, rater le coup, laisser la chance à l'adversaire de, de nouveau faire une série, oui, ouais, alors, de là, qui a fait contraire, droit, magnifique, c'est les deux billes ici, alors, ici, peut-être, va-t-il jouer sur la rouge, puis, à 2m50, du côté gauche de la, de la jaune, ce qu'il va faire, à gauche, effet à gauche, la jaune, la jaune, petite bande, grande bande, de nouveau, la grande bande, par la grande bande, bien attaqué, voilà, il est à température, il va jouer sur la rouge, c'est toujours de chaque manière de jouer le point, relativement facile, alors que, oui, c'est Typhoon, il y en a qui est en série, il fait 3, c'est 7 à 6 pour Typhoon, dans le deuxième set, alors que Marco a gagné le premier, je vous le rappelle, alors Frédéric, il va quand même jouer sur la, voilà, attention au compte de la 2 sur la 3, et, pas la finesse sur la rouge, voilà, 1, 2, 3, attention à la rouge, il a essayé de la contrôler, tout va bien, il s'excuse au près d'essayer de l'éviter, mais, 6, il arrive à 11, oh, là, ça ne s'est pas tout à fait très très bien ouvert, d'ailleurs, cette politesse des joueurs, non, non, c'est un petit peu, non, mais parfois, c'est un coup de chance, pour le coup comme celui-là, même si la rouge n'avait pas touché la jambe, le coup aurait été bon, on peut s'arranger pour que la rouge ne vienne pas là, on n'était pas obligé de prendre si fin, pour que la bille vienne par là, on aurait pu jouer le coup en jouant un peu plus gros, et un peu plus haut dans la bille, donc, ils ne viennent pas, c'est pour ça que, il joue la jaune, par la droite, effet à gauche, oh, impeccable, de nouveau, malheureusement, le mauvais carambolage sur la rouge, il fait, il a touché, la 3 un peu trop grosse, un peu plus fin, il aurait eu une ouverture, il aurait eu un coup beaucoup plus facile à nouveau, elles sont en ligne, pratiquement, voilà le même genre de coup, sur la rouge je pense, oui, en 4, 4 bandes, fourche, oui, ça va très bien jouer, 8, et pour 2, allez, il faudrait qu'elle passe, est-ce que ça passe, il ne voit pas la rouge, non, il faut une petite grimace, quand même, d'aller jouer par la jaune, ça doit aller, la jaune, toucher la grande bande, ici en bas à droite, à la grande bande, 3, ou le faire en 5, il va falloir choisir, et s'il veut jouer en 5 bandes, il faut faire attention à la jaune, de la prendre suffisamment fine, pour ne pas qu'elle aille se promener dans la zone, où la vie joueuse, a l'intention, de passer, voilà, pour la 2, c'est bon, il n'y aura pas de danger de compte, c'est très bien, ça passe, c'est très bien, bravo, 9 pour 1, balle de 7, et je vous jure que celui-ci, c'est pas encore le plus facile, ça ne veut pas se mettre, vraiment pas un qui est, enfin, il y a moyen, il ne faut pas tout voir en noir, en attaquant la jaune, je pense que, il faut une belle attaque, ok, mais il a peur aussi, alors que c'est 7 partout, dans le deuxième 7 sur le billard, il joue croisé la jaune, il a peur, et il n'est pas sûr de pouvoir mettre suffisamment d'effets, pour pouvoir faire le point, en combien, oui, il préfère jouer, je crois, touche de bille, finesse sur la rouge, grande bande, petite bande, trop fin, juste un tout petit peu trop fin, rater la touche de bille, série de 9, c'est bien, mais, il n'est quand même pas content, non, il n'y a pas de points, peut-être, il pense-t-il trop, alors, 1, 2, 3, très bien joué, c'est mis, faire attention, parce que ces joueurs-là, ils sont capables de faire, même, 11 pour, pour le coiffer au poteau, ce serait évidemment, une super, mais ça peut arriver, avec des joueurs pareils, à lui maintenant, qui a envie de faire l'amour maintenant, je n'ai pas eu un point facile, qu'elle arrive, alors il va, … … … … … … … … Sous-titrage ST' 501 ... 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